Ahmed Gaïd Salah, Tliba et la Vindicte Populaire Après une fuite rocambolesque, le député d'Anaba a fini par trouver une place aux côtés d'illustres, mais toujours présumés voleurs. Ahmed Gaïd Salah, dans une tentative vaine de préserver son clan, jette Bahadine Tliba à la Vindicte Populaire. Semaine après semaine, Ahmed Gaïd Salah et sa bande gagnent du temps dans leur course contre le peuple, pour imposer une présidentielle rejetée par la rue. Chaque mobilisation importante génère une timide réaction de l'état-major de l'armée, sous forme de diatribe décousue du discoureur en chef qui habite à la télévision. Cette fois, et après moult efforts pour mettre à l'abri Tliba, l'associé le mieux protégé du pays, Ahmed Gaïd Salah a fini par lâcher le morceau pour tenter de calmer la colère qui gronde. Tout en essayant de soigner sa réputation superficielle de redresseur de tors, le porte-parole de la bande semble vouloir répondre à la révolution en marche, par décotère sur jambes de bois. Que vaut l'arrestation du trabain d'Ist Tliba, devant le défi immense d'une réelle transparence ? Que signifie l'arrestation d'un poisson, même gros, lorsque les requins sanguinaires persistent à écarrir l'Algérie jusqu'à l'os ? Ahmed Gaïd Salah et sa meute de loup assoiffée de sang veulent encore croire que la révolte d'un peuple spolié de son indépendance hier a décréchéne d'eau, et pourrait se satisfaire de mesurettes, comme le retour à l'AIV de moins de trois ans, ou de coupables d'opérettes laissées en route par la bande dans sa fuite éperdue. Il refuse de voir la réalité, la lutte contre la corruption est menée sous couvert d'un État, qui est l'émanation de consultations réellement populaires, et non pas par des corrompues en puissance par l'odeur de la dictature alléchée. Général, qui donneriez-vous-vous à la vindicte de la rue à sa prochaine éruption ? Oseriez-vous confier au juge sous contrôle quelques-uns de proches ou des éléments éminents de votre bande ? Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada